Vali, pourquoi cette question ? Oh, que le ténère me frappe ! Oui, je les connais. Depuis que mémé m'a fait hospitaliser, je devrais dire internée. Amity House sentait la chambre froide. L'ozone, ni plantes, ni fenêtres, ni miroirs. Et puis s'écachaient toutes les couleurs d'un arc-en-ciel chimique. Il m'avait promis que les voix se teraient, que ce serait la fin de mes crises. Et c'était vrai. Pas une fois j'ai entendu la voix de Gaïa durant mon séjour. Mais ça, c'était de la rigolade. C'est devenu bien pire ensuite. Là, il m'attachait à une machine, me scotchait le doigt sur un bouton et me montrait des photos, des cartes, des symboles. J'ai vraiment tout essayé. J'appuyais à tous les coups, ou alors jamais. Quand j'étais vraiment défoncée, je battais la mesure de mes petites chansons. Et puis un jour, il m'en jetait dehors, sous la pluie. Il se foutait bien que je l'ouvre. Il savait que personne n'allait m'écouter. Bordel. J'arrivais pas à le croire. Même les salauds de l'histoire voulaient pas de moi. J'étais juste un monstre pour acheter. Allez, allez, allez. Ce ne sont pas des larmes de frustration, mais de colère. Ce n'est pas chez nous que vous risquez de vous ennuyer. Une affaire intéressante s'est présentée en Roumanie. En Transylvanie, pour être précis, cela devrait vous dire quelque chose. L'ancien terrain de jeu du prince de Valaki, Vlad Dracula. Son ordre de chevalerie était affilié au nôtre, mais de façon très vague. Ses idées étaient indéniablement bonnes, Ses méthodes, cependant, étaient aussi extrêmes que les légendes le disent. Selon moi, sur la fin, la démence l'avait gagnée. Quelle qu'a été sa fin, ceux à l'origine de son mythe, les vampires, ont perduré et ont saigné les forces vives du pays durant tout ce temps. Et une armée de ces créatures s'est massée dans les contreforts des Carpathes. Ils n'ont plus peur du soleil, ni d'être vus, ni du fait que leurs prétentions médiévales sont démodées depuis au moins 500 ans. Aussi, le conseil nous a autorisés à les anéantir. Soyons clairs, je dois dire que je m'avance un peu. Nous y serons autorisés quand le problème sera réglé. Ah, encore une chose. Le groupe Orochi a un projet dans les montagnes d'où apparemment provient un signal de détresse. Je pense que ce serait faire acte de chevalerie, de nous y intéresser de près, n'est-ce pas ? Bonne chasse à vous. Et puis, transmettez mes amitiés à Carmen. Vous êtes bien loin de chez vous, et votre tenue n'est guère appropriée. Vos supérieurs, ils vous ont bien dit qu'il fait froid dans les Carpathes, c'est pas grave. Voyons d'abord les vampires, puis les angelures. N'allez pas croire que vous savez à quoi vous attendre. Vos films de vampires, vos jeux, la réalité est bien pire. On ne parle pas de superstition ici, c'est juste un état de fait. On apprend très jeune à craindre la nuit. Ou alors à la dompter. La vie est étrange. Cette vallée était un refuge pour les pariens, les créatures perdues et oubliées, les êtres évoqués en secret du temps de mon arrière-arrière-grand-mère. Et là, c'est un champ de bataille. Je me demande, pourquoi attaquer un tel sanctuaire ? La crise actuelle serait des plus commodes si quelqu'un avait quelque chose à cacher, ou à trouver. Mais le conseil ne veut pas que je pense, juste que je rallie les troupes. Vous sentez cette fumée et toutes ces légendes ? Il faut remonter jusqu'à leur source. Les mythes sont importants pour nous. Je leur dois l'amour. C'est une belle histoire, ça, oui. Mais aussi la perte d'un œil. Ça, c'est moins drôle. Voyons ce qu'ils nous réservent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, installez-vous donc. Puis-je vous proposer quelque chose à boire ? Allez, allez, asseyez-vous. Je crois que ce genre d'invités étanches s'assoif à des sources autrement plus ésotériques que Dame Sophie. Ça n'empêche pas de boire de la bière, quand même. Cadeau de la maison, tant qu'elle tient encore debout. Excusez, monsieur tête de cerf. Il n'est pas de très bonne humeur, le pauvre chou. Il faut le comprendre, il a perdu son foyer. Mon foyer, mon royaume et ma forêt, tous ravagés par ces parasites et par la souillure. Il semblerait que notre monde se décompose. Je crois bien que notre faim est proche. Moi, je crois que tu as assez bu. Ça te rend tout mélancolique et ça ne va pas beaucoup nous aider. En tout cas, pas pour écrire ma petite annonce. Sa peau est radieuse, pure et laiteuse comme l'aube hivernale sur l'ancienne Arcadie. Elle est lève-née de la terre et non de l'homme, potelée comme un fruit mûr, fertile comme du bon terreau. Fertile ? C'est gentil de ta part, mais ça va faire peur aux hommes. Il fait ce qu'il peut. Au moins, ça le distrait. Et moi aussi d'ailleurs, en ces temps de morosité et de doute. J'aimerais bien sortir un peu, un de ces jours. Mais même si je pouvais partir tout de suite, je ne le ferais pas. C'est semblable. Ils ont besoin de nous pour croire en eux, pour nous souvenir et nous battre. C'est bien tout ce qu'il leur reste. Ces champs, ces forêts et ces montagnes, ils n'ont nulle part où aller. Le reste du monde n'est pas fait pour eux. Ce lieu ne sera bientôt plus. Dès à présent, les miens abandonnent nos terres sacrées. Seuls les morts s'unissent encore à la terre et la maladie se répand. Le pouvoir de la forêt décline. Et l'ombre s'étant peu à peu surnom. Ici, ça a toujours été un endroit spécial. Il est gorgé de magie. Toute petite, je courais avec les fées. Le petit peuple de la forêt nous protégeait tant que nous n'empiétions pas sur ces terres. C'était la loi. Mais les strigoyes, ces suceurs de sang, ils ne la respectent pas. Ce siège n'est que l'une des facettes d'une force infiniment maléfique. Tout ça n'est qu'un leurre qui dissimule le retour d'une machinerie effroyable. Elle ranime le souvenir d'autres temps ténébreux et il y a de ça d'innombrables saisons. Mais aussi la mémoire de ceux qui résistèrent. Le dragon, l'aigle et la chouette. Oh ! Ma mère racontait cette histoire, je l'aimais bien. Elle en faisait une chanson magnifique. J'ai bien peur de ne pas connaître les paroles dans votre langue. Les soirs de karaoké, je ne fais qu'écouter et ça semble arranger tout le monde. Les forces des ténèbres n'ont jamais été aussi puissantes et ceux qui peuvent s'y opposer sont affaiblis par les siècles mais aussi par l'oubli, l'amertume ou encore l'étreinte du tombeau. Peu importe que les tiens arrivent en grand nombre équipés d'armes en acier de magie moderne. Vous serez incapables de vaincre ce mal si eux ne vous aident pas. La chouette, l'aigle et le dragon ? Les dragons se sont éteints il y a longtemps. Des aigles, il y en a plein là-haut dans la montagne mais pas par chez nous. Mais des chouettes, j'en vois passer. Il y en a une en particulier qui se pose souvent dans le village. Elle me parle souvent. Je crois que c'est une chouette amicale. Alors, qu'est-ce que tu as écrit d'autre ? Sa poitrine est douce comme... Mon kern ! Je crois qu'il faut vraiment que j'arrête de te servir à boire. de te servir à boire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...